J'espère que tu vas bien, toi qui me regardes derrière ton écran, on se retrouve pour le challenge avril numéro 9 sur 30. Le challenge de l'email marketing où on décortique ce qu'il se passe dans la tête des copywriters et des marketeurs francophones. Et aujourd'hui j'ai le plaisir de décortiquer un mail de David Laroche qui est entrepreneur, chercheur et conférencier international. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je t'invite à liker et à prendre cette pilule rouge pour me suivre au Pays des Merveilles. Et si ce n'est pas déjà fait, inscris-toi à la source qui est juste en dessous, on est plus de 176, 176 maintenant aspirants, copywriters, à suivre quotidiennement mes mails. J'en envoie un par jour, parfois deux, parfois même trois par jour. Et évidemment pour te donner un maximum de valeur, pour te donner et te transmettre tout ce que j'apprends sur le terrain aujourd'hui avec mes clients, pour te montrer aussi ma vie de freelance copywriter en toute transparence et te montrer les chiffres que je fais et te partager tout ça. Et évidemment pour ensuite de ça, te vendre des programmes, des méthodes, des formations, parce que je crois en mes produits, je crois en ma méthode, en tout cas ma méthode 7 pour le moment, mais en tout cas mes méthodes. Et en ce que je fais, je veux que tu l'appliques tout simplement. Ok, si c'est fait, on passe maintenant au vif du sujet. On a ici, donc David qui est dans le développement personnel, dans le coaching, etc. On a un mail qui commence avec le titre « Le meilleur conseil pour un futur coach ». Encore une fois, on a le côté identité de son marché, à qui tu écris quand tu vas t'asseoir, à qui tu écris. On a le meilleur conseil, on veut le savoir, d'accord ? Même si moi, je ne suis pas coach forcément, j'ai tout de suite cliqué sur le lien, sur son titre, sur son mail, parce que j'ai voulu savoir c'est quoi le meilleur conseil ? C'est vrai que c'est quoi le meilleur conseil ? J'ai été coach sportif, mais là pour un coach en développement personnel plutôt, donc on aurait pu, et évidemment petit disclaimer, ce n'est que ma vision des choses, que mes lunettes ici. Je ne disais pas toutes les réponses, la vérité, petit disclaimer, et je ne suis pas là pour critiquer non plus. Mais là, on peut noter que pour devenir un futur coach, peut-être que ça aurait été intéressant d'aller encore plus loin. Coaching de quoi ? Un coach en neurosciences ? Un coach en développement personnel ? Un coach en, je ne sais pas, management, etc., etc., pour vraiment aller dans l'identification de nos prospects, de notre cible. Le meilleur conseil pour un futur coach ? Donc, le meilleur, ça marche toujours. Le meilleur conseil pour un copywriter, le meilleur conseil pour perdre du poids, le meilleur conseil, etc., etc. Ça marche toujours parce qu'on a toujours, en fait, on a toujours premièrement envie de s'identifier au meilleur, au meilleur, au plus grand, à la chose la plus folle, etc., etc. Un truc vraiment qui nous fait paraître comme, pas intelligent, mais comme mieux, qui va nous permettre d'aller mieux, d'être mieux en tant que personne. Donc, le meilleur conseil, le meilleur X, ça marche toujours bien pour les titres. Maintenant, on va voir s'il délivre sa promesse. Il y a une question qu'on me pose souvent, Joe. Ici, on a une phrase, d'accord, et la première phrase d'accroche, c'est très intéressant. Joe Sugarman nous dit que, donc, le titre, il faut qu'il nous fasse dire la première phrase, la première phrase, la deuxième, la deuxième phrase, la troisième, la troisième, la quatrième. En fait, qu'on aille, si tu veux, à un toboggan, un toboggan où on ne peut plus s'empêcher de lire la suite, d'accord, où c'est tellement, ça nous prend tellement, en fait, dans l'attention, ça nous ramène. Tu vois, ce blanc, tu as envie de savoir la suite. Ça nous donne envie de savoir la suite. Ça nous, ça casse, ça fait des patterns interrupt, etc. Eh bien, ça s'appelle justement le toboggan, c'est un toboggan glissant où on ne peut pas s'empêcher de lire la suite parce qu'on a envie de savoir, on a envie de connaître, eh bien, ce qu'il va se passer après. Et donc, la première, en fait, phrase ici, elle fait vraiment, elle remplit bien son job parce que l'une des natures humaines, c'est de savoir ce qui se passe chez les autres et de savoir qu'est-ce que les autres disent, qu'est-ce que les autres font, qu'est-ce que les autres pensent. D'accord ? Si, ici, je te disais, il y a une question qu'on me pose souvent, que les copieracteurs me posent souvent, que les débutants me posent souvent, tu aurais envie de savoir. D'accord ? Inconsciemment. Donc là, il ouvre une boucle. Il y a une question qu'on me pose souvent en John. Donc, on veut savoir ce que les autres pensent. Quel est l'outil le plus important qu'un coach doit maîtriser sur le bout des doigts pour impacter la vie des gens qui l'accompagnent ? La réponse courte et simple, aucun. Boum ! Pattern interrupt. Quelque chose, un twist, quelque chose qui va choquer, quelque chose qui va grabber, si tu veux, son attention, qui va vraiment, eux, ok. Tu sais, qui va lui faire ressentir des émotions en mode, ok. Et il y a une question que les débutants, copieracteurs me posent souvent, comment passer, comment éliminer le syndrome de l'imposteur ? La réponse courte et simple, c'est impossible. Boum ! Eux ! Ok. Ce n'est pas ce qu'on m'a dit pourtant, etc. Et donc là, ça te donne envie de savoir. La réponse plus complexe et plus vraie. Ce ne sont pas les outils les plus importants. Donc, on a la fausse solution et les vraies solutions. Un versus, d'accord ? Parce qu'il est tout à fait possible de mener un coaching impactant sans le moindre outil. Prise de conscience, nouveau paradigme, d'accord ? Et d'expliquer, en fait, d'expliquer, de montrer surtout qu'il est possible de faire ça sans ça. Donc, sans les anciennes solutions ou sans tout ce qu'on t'a dit, d'accord ? Aujourd'hui, par exemple, je te donne l'exemple avec ma méthode 7 Pro Code 3.0. Il est tout à fait possible d'obtenir son premier client dans les 30 prochains jours sans Facebook, sans le moindre outil publicitaire, sans être le plus connu des copywriters, sans être l'expert du domaine, d'accord ? Et donc, je peux jouer sur ça, d'accord ? Pour te dire ce que les autres disent et ce que moi, je vais prendre et ce que moi, je vais dire pour ma solution. Parce que tout ça, ce sont des fausses solutions. Car même avec les meilleurs outils du monde, et donc là, ils donnent une explication, toujours intéressant de donner une explication, justifier ton choix, justifier tes mots, prouver finalement ce que tu avances. Car même avec les meilleurs outils du monde, tes coachings ne provoquont pas le moindre déclic chez ton coaché si tu n'as pas, trois petits points, de compétence fondamentale. Boum ! On a appuyé sur la douleur. La douleur du coach, finalement, c'est « Je veux apprendre, je veux devenir le meilleur coach pour mes clients. Je veux leur fournir le meilleur travail possible, le meilleur suivi possible, le meilleur service possible. » Donc, je me forme. J'ai les meilleurs outils. J'ai la PNL, j'ai l'école de Palo Alto, j'ai la communication, j'ai non-violente, j'ai, je ne sais pas, les types de blessures de l'âme, tu vois. J'ai tous les outils du monde, mais mes coachings ne provoquont pas le moindre déclic chez mon coaché. Et ça, c'est une grosse douleur pour le coach, de se mettre face à cette situation. Si tu n'as pas de compétence fondamentale, il appuie sur la douleur, il plante le couteau, il remue le couteau dans la plaie. Alors, peut-être que tu te demandes « Mais quelle est la différence entre un outil et une compétence fondamentale ? » Et là, je trouvais ça vraiment intéressant, je ne l'ai pas noté forcément avec le twist ou quoi, mais il va lever les questions inconscientes qu'on se pose tous et toutes devant cette vidéo-là. Qu'est-ce qu'il va nous dire ? Quelles sont les compétences fondamentales alors ? D'accord ? Et ça, c'est inconscient. Là, il aurait pu partir « Ne provoquons pas le moindre déclic chez ton coaché si tu n'as pas de compétence fondamentale. » Il aurait pu dire « Et ça, ça peut engendrer beaucoup de problèmes pour ton coaching parce que les compétences fondamentales sont les choses qui vont te permettre de décupler la force de tes coachés, décupler le mental et les résultats de tes coachés, etc. Et c'est ce que je vais te montrer ici, blablabla. » Mais là, il va nous montrer, il va nous donner, si tu veux, les compétences fondamentales. Donc, il va même nous donner de la valeur par conséquent. D'accord ? Parce que c'est la question qu'on se posait. Les outils sont limitants car ils ne s'utilisent que dans certains contextes, bien précis, dans certains protocoles, tandis que les compétences fondamentales te permettent d'appréhender des situations complexes et très différentes. Ici, on a le parfait exemple et il le fait très bien. Donc, soit David Laroche, soit son copywriter, mais il le fait très bien. Il va parler à la logique. D'accord ? Donc là, tu as le cerveau logique. Ok, les outils sont limitants car ils ne s'utilisent que dans certains contextes bien précis, dans certains protocoles. Un truc logique, carré, concret, cartésien. Tandis que les compétences fondamentales te permettent d'appréhender des situations complexes, très différentes. On parle à la logique, mais tu le sais comme moi, qu'on n'achète pas par la logique. On achète par les bénéfices. D'accord ? Et après, on raisonne par la logique. On se dit, on a acheté une BMW pour qu'elle nous tienne plus longtemps, etc., sur la route, pour les enfants ou même pour, je ne sais pas, X ou Y. Et en fait, la vraie raison émotionnelle, c'est pour être perçu comme le roi devant tes collègues. D'accord ? Donc, c'est vraiment une raison profonde, des désirs profonds, mais c'est souvent émotionnel. Donc là, il nous parle avec la logique. Même toi, je suis sûr, qu'en lisant ces phrases, tu te dis, mais ok, il va en venir où ? C'est bizarre, c'est... Je ne comprends pas trop. Boum ! Il va nous donner, dans la vie quotidienne, on pourrait le représenter ça comme ça. Donc, il va nous donner une métaphore. Et une métaphore, c'est très, très, très puissant pour te faire comprendre des choses, très utilisé en hypnose, d'accord ? Pour te faire visualiser, pour te faire ressentir des choses, pour te faire aussi avoir cette épiphanie, tu sais, qu'on recherche un peu tous en tant que copywriter lorsque tu écris, c'est qu'on veut créer cette épiphanie chez notre lecteur. Donc, parler anglais couramment, compétence fondamentale, donc là, il nous explique, versus connaître uniquement le vocabulaire du milieu de l'hôtellerie. C'est un outil. Et là, tu te dis, ah ouais, ok. Donc, je connais l'anglais. C'est vrai que je ne connais pas trop le vocabulaire du milieu de l'hôtellerie, ça serait un outil. Mais la compétence fondamentale, c'est de savoir parler anglais couramment. Ce n'est pas savoir, eh bien, enfin, en tout cas, avoir le vocabulaire du milieu de l'hôtellerie, parce que je ne l'utilise pas forcément. Ce type de vocabulaire, c'est très pratique, mais limitant dans le contexte des différentes restaurations. Pas vrai ? Et donc là, en nous ayant donné la métaphore, en nous ayant donné une compréhension beaucoup plus profonde du sujet de ce qu'il voulait en fait emmener et donc nous donner, d'accord ? L'intention qu'il voulait nous apporter, c'était de nous donner de la valeur, nous transmettre, si tu veux, cette épiphanie et cette autre vision, cet autre angle que d'aller chercher plein d'outils et d'avoir tous ces outils sur, on va dire, le papier, c'est bien, mais ce n'est pas ça qui va réellement changer le coaching, d'accord, que tu vas avoir avec ton client. Donc ici, il va nous mettre, eh bien, dans le contexte de la certitude. C'est vrai que si tu te poses deux secondes, tu te dis, bah ouais, c'est vrai que c'est limitant dans les contextes différents de la restauration. C'est vrai que c'est limitant. Si je ne suis pas dans la restauration, l'outil ne sert pas à grand-chose, quoi, tu vois. La compétence fondamentale, par contre, parler anglais, oui. Et j'ai bien aimé aussi le côté pas vrai, donc le côté de te faire dire oui inconsciemment, parce que là, tu ne peux pas dire non, d'accord ? Mais limitant dans des contextes différents de la restauration, pas vrai, oui. C'est intéressant, en fait, d'emmener le oui chez ton prospect, chez ton client inconsciemment. Plus tu vas émettre le oui, plus ton appel à l'action, il va dire oui, d'accord ? Pour rester cohérent, d'accord ? Pour avoir ce biais d'engagement, parce qu'il a dit plusieurs fois oui avec toi. Et donc, la deuxième, troisième fois, quatrième fois, cinquième fois, oui, eh bien, tu sais qu'il va prendre une action, en tout cas à travers tes mots, à travers ton mail, à travers ce que tu lui proposes. Pour t'encourager à progresser en tant que coach, j'ai décidé de te donner, donc donner de la valeur, accès à un extrait du module d'enseignement de mon école de coaching. Donc, effet de réciprocité, je te donne de la valeur, et tu vas recevoir ça, etc. Et ensuite de ça, eh bien, peut-être que tu seras intéressé pour, eh bien, mon école de coaching, parce que dans mon école de coaching, inconsciemment, il nous fait penser à, moi, je vous apprends les compétences fondamentales. Ce module est complémentaire au guide que tu as téléchargé hier. J'y confie la première compétence fondamentale, donc c'est ce qu'on veut, c'est ce qu'il souhaite, c'est son intention, que n'importe quel coach devrait absolument maîtriser. On a vraiment des mots puissants, devrait absolument. Donc, c'est vraiment le côté, je dois maîtriser ça si je suis coach. D'accord ? Et surtout, on a le côté, je ne connais pas, c'est quoi le meilleur conseil ? Donc, quel est le meilleur conseil ? Donc, c'est celui-ci, c'est de se créer des compétences fondamentales. Donc, c'est comme dans le copywriting. L'outil AIDA, c'est bien, l'outil PASS, c'est bien, mais il y a des compétences fondamentales qui sont à apprendre. Et la première que tu vas découvrir, ça va être dans le premier mail du challenge AEV que tu retrouves juste en description où c'est un challenge de 7 jours de mail, justement, pour t'apprendre à écrire ton premier email qui vend dans les 7 prochains jours, en 7 petits mails et en 7 petites heures par jour avec des exercices théoriques et pratiques. Maintenant, petit passage pub terminé. Donc, c'est toujours intéressant, en fait, de montrer avec le côté de curiosité. D'accord ? On emmène l'intrigue. J'y confie la première compétence fondamentale que n'importe quel coach devrait absolument maîtriser. La bonne nouvelle, donc, tout le monde peut le maîtriser. D'accord ? Bah, tu vois, il le redit autrement. Toujours intéressant. D'accord ? C'est très hypnotique quand tu répètes la même chose, mais autrement. Attends une seconde. Ok, il y avait juste l'ambulance. Et donc, tu vas dire quelque chose et tu vas le répéter, mais autrement. Et c'est très hypnotique. Bref. La bonne nouvelle, c'est que tout le monde peut le développer, même en partant de zéro. Il suffit de s'entraîner. Donc là, j'ai beaucoup aimé, donc, au-delà des mots, si tu regardes la structure de ces trois petites phrases, tu vois qu'ils sont en escalier un petit peu descendant. D'accord ? On va appeler ça comme ça, un escalier descendant. Comme je te l'ai dit précisément, c'est que c'est un guide pour ton œil. D'accord ? Donc, comme je te l'ai dit avec le toboggan glissant, c'est que tout le monde peut développer, même en partant de zéro, il suffit de s'entraîner. Et voici comment. On a un appel à l'action indirect. Ce que j'appelle un appel à l'action direct et indirect direct. Alors, attends. Ok, encore une ambulance. Ce que j'appelle un appel à l'action direct et indirect, c'est que indirect, tu vois, justement, le bon exemple ici, c'est et voici comment. Donc, ça te donne envie de savoir. Tu te dis, mais il te laisse sur le comment et toi, tu as envie de le savoir. Comment il fait ? Comment ça se passe ? Tu vois ? Comment je peux m'entraîner, justement, même si je suis coach aujourd'hui et je pars de zéro, tu vois, mais que je veux devenir coach, je veux m'entraîner à développer, justement, une compétention d'inventaire. Voici comment. Tu vas pouvoir. Donc là, il nous clique, il nous demande de cliquer et donc, on a la vidéo par la suite. Donc là, le lien, il est indirect et donc, il aura un très fort, on va dire, taux de clic. Le lien direct, par contre, il aura des prospects un peu moins qualifiés. Pourquoi je te dis ça ? Parce que le lien direct, pour prendre un exemple très imagé, ça va être, clique ici pour avoir 50% de réduction sur l'offre exceptionnelle, etc. Là, en fait, la personne sait à quoi s'attendre. Elle sait que si elle clique ici, eh bien, elle va tomber sur l'offre, etc. Elle va voir l'offre et elle va l'acheter. Tu ne vas pas cliquer si tu ne veux pas, entre guillemets, l'acheter. D'accord ? En tout cas, tu auras beaucoup moins de chance de cliquer si tu ne veux pas l'acheter. D'accord ? Donc, on aura un taux de clic un peu plus faible. D'accord ? Sur le deuxième, donc sur le côté l'intention du clic direct, on aura un taux de clic un peu plus faible. Mais, la qualité sera au rendez-vous. D'accord ? Et donc, on aura beaucoup plus d'achats, beaucoup plus de gens, on va dire, qualifiés et surtout, qui ont l'envie vraiment d'acheter et d'aller plus loin avec toi. Le côté indirect, ça va être joué justement sur le taux de clic où il va être beaucoup plus haut. Par contre, tu auras des gens un petit peu lambda, des gens qui ne sont pas trop chauds, qui vont regarder par curiosité, mais qui ne vont pas justement passer à l'action. Donc là, on a les deux différences. J'ai beaucoup aimé ce mail. Après, c'est que de ma vision. Assez simple. Je vais regarder combien de mots il y a en live. Comme ça, on va regarder ça ensemble. Et on est vraiment sur un mail de valeur avec un intention de clic et surtout, une mise en avant de son école de coaching avec le côté inconscient justement d'avoir les compétences fondamentales avec lui. Donc, on est sur 264 mots. Donc, très petit. Donc, l'intention du clic, il y est. 264 mots, mais tu vois, très simple avec une question qu'on lui pose souvent. la structure ici n'est pas forcément problème, agitation, solution, mais plutôt Aïda avec le côté attention, on va poser, on va dire que les gens qui nous posent des questions et surtout, beaucoup de coachs me posent cette question-là et donc, moi, je vais y répondre. Et comme je te l'ai expliqué, la nature humaine veut savoir ce que les autres pensent, veut savoir ce que les autres disent, veut savoir ce que les autres font. D'accord ? Donc, c'est intéressant de pouvoir utiliser ça avec un T-mail, typiquement. Et donc, jouer avec les fausses solutions, vraies solutions, prise de conscience, nouveau paradigme. Donc, de prouver aussi par la certitude d'avoir en fait, après, j'ai beaucoup aimé le twist ici avec le côté métaphore et de jouer avec la côté certitude pour te faire dire oui parce qu'effectivement, lorsque tu vas lui montrer la métaphore, tu vas lui dire, écoute, voilà, moi, j'ai deux clients, par exemple, dans mon cas, j'ai deux clients, je suis payé 2700 euros par mois. On peut te dire, voilà, avec tous les outils que tu peux avoir 10 clients et, je ne sais pas, gagner, je ne sais pas, gagner ta vie avec 10 clients, en fait, moi, je n'en ai besoin que de deux. Et pourquoi, comment, etc. Et jouer avec cette métaphore-là, je ne sais pas, c'est un peu comme si tu avais une diète, je ne sais pas, moi, je suis avec le côté coaching sportif, mais c'est comme si tu avais, tu faisais le jeûne intermittent et que tu n'avais que deux repas par jour mais que tu perdais du poids, que tu avais autant de résultats et que tu devenais sec et que tu étais énorme et sec que si tu prenais 5 repas par jour, que ça te gonfle le bide, que tu es tout le temps ballonné, etc. C'est la même chose avec tes clients. Si tu en as 5, tu es tout le temps ballonné, tu ne sais pas sur quel pied danser, là, avec deux par jour, c'est calé, c'est précis, c'est good, tu vois. Et d'avoir, de jouer avec cette métaphore-là et de faire comprendre à l'autre que ta solution est bien meilleure que les autres finalement, en tout cas, que les précédentes qu'il a pu essayer, tu vois. Donc, c'est toujours intéressant de jouer avec les métaphores et je t'invite à vraiment l'utiliser dans tes mots, dans tes phrases, dans tes structures et de jouer évidemment sur le guider son œil, d'avoir cette vision macro, encore une fois, du mail, je le répète, et d'avoir vraiment, tu peux le voir, voilà, avec le titre, quel paragraphe il a voulu mettre en avant. Donc ici, tu vois par exemple, il a vraiment ce paragraphe-là en avant et puis par exemple, voilà, comme il finit, tu vois que ça se termine en escalier inversé en fait, en escalier inversé pour justement, descendre gentiment vers l'appel à l'action. J'espère que ça t'a plu. Si c'est le cas, pousse en l'air un quand une fois, pense à la pilule rouge et le mot aujourd'hui, ça va être quoi ? Ça va être quoi dans les commentaires ? Copywriting 2022. Mon dieu, comme c'est cliché. Référencement. Mon dieu, comme c'est cliché. Alors, pour le référencement de cette vidéo, je veux que toi, si tu veux rester jusqu'à la fin, tu notes dans les commentaires Copywriting 2022. Ou alors, je veux être copywriter en 2022, non ? C'est quoi ? Quoi le mieux ? C'est quoi le mieux ? Je veux être copywriter en 2022. Je veux être copywriter en 2022. Mets-moi ça dans les commentaires. Et surtout, un copywriter qui a les compétences fondamentales. Et si tu veux les avoir, ça se trouve dans le Challenge AEV ou la méthode 7. On se voit demain. Rappelle-toi que tu peux être ton propre héros ou le héros de quelqu'un d'autre. C'était Mike. À demain. Ciao.